Suite à la vidéo que nous avons publiée tout dernièrement, il est important de s'inscrire dans le site des autos pour pouvoir utiliser l'application ou le logiciel que nous avons installé. Vous cliquez sur le lien que je vais mettre en description et vous allez arriver ici. Lorsque vous allez arriver ici, vous allez juste cliquer sur s'identifier. Alors, s'identifier ici, on ne va pas cliquer sur login parce qu'on n'a pas de compte. On va cliquer sur inscrivez-vous pour un compte gratuit. Et là, nous avons le nom d'utilisateur. Nous allons écrire notre nom d'utilisateur. Voilà, nous allons mettre notre nom d'utilisateur et après, nous allons mettre le message électronique qui est l'email et nous allons mettre le mot de passe. Donc, nous allons dire, et là, nous allons cliquer sur, je ne suis pas robot. Alors, nous allons, montagne ou colline, nous allons sélectionner et nous allons valider. Lorsque nous validerons, nous allons cliquer sur registre. Alors, lorsque nous cliquons sur registre, nous avons, nous arrivons ici. Donc, il dit, merci de vous être inscrit. Nous avons envoyé un email pour activer votre compte. Donc, nous allons juste aller à notre email. Donc, dans l'email, nous allons cliquer juste sur le lien ici. Donc, là, on dit que validation des emails, succès. Vous avez enregistré votre Zotoro configuration, synchronisation, etc. Donc, on nous explique la procédure à suivre ici pour pouvoir, enfin, terminer la configuration de Zotoro. Dans la prochaine vidéo, nous allons vous le montrer. Merci de nous avoir suivis. Informatique sans frontières, les autres partagent une connaissance. Abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501